Bonjour, j'habite aujourd'hui avec l'auteur Sarah Shammé. on est là aujourd'hui pour faire un hôteur de majeur que j'ai remonte à l'histoire de l'Hajjuto, alors je me suis tué. Je me présente Sahar Ben Hazem, membre du Tunis Book Club, et donc on va commencer. donc j'espère que tu passes de bonnes vacances donc pour commencer tu te présentes alors je passe en seconde donc la première question c'est bien sûr pourquoi est-ce que tu aimes l'écriture donc tu as toujours été manta attiré par la lecture malyan tis rira trabita ali ha peut-être donc par exemple tu as commencé l'écriture manta tu étais quand même assez jeune à 15 ans par exemple pour les jeunes manta ça intéresse manta de commencer l'écriture qu'est ce que manta le conseil que tu pourrais leur donner quand c'est l'écriture manta tu fais ton propre style très bien donc pour l'écriture manta le roman manta bon il n'est pas très épais mais je suppose que ça a quand même a pris pris beaucoup de temps ou l'est ça va quand même c'était assez rapide ça va quand même c'était assez rapide c'est assez rapide mais bon c'est assez rapide c'est assez rapide c'est assez rapide c'est assez rapide donc comment tu as eu l'idée de parler manta à sujets et deya ou qu'est-ce qui t'a inspiré les sourds maintenant en arit des vidéos à la youtube t'farachètes à liéhom ou qu'au chaîchi a ajouoni ou j'arabte n'ta allem le langage des signes l'américain à la khater et d'eca s'il quitte à l'youtube ok donc par exemple tawa enti manta ki t'abda t'a ktb fa mahou di kollok je préfère écrire dans un lieu public fa mahou di kollok dans une bibliothèque d'autres y préfèrent manta fi d'arham dans un lieu privé haka au calme ou kool shay ou enti par exemple l'hakina alik fesh t'habdekt la ktharaya fi d'ar wala fi l'karaba ki t'abda t'mchi et d'eca chan hab ou les zideji ou ni ki n'abda naxsul fi d'aïe donc l'aspiration manta sa tu t'emba haka au hasard en général ok donc hasb masmat il va y avoir une suite le roman thak alor je me suis tue et donc c'est en préparation dachem ta ki nali shwaya franchement non man a jamsh awalena na hra koulkoum wawthenian hatena mazult n'kta chafi manach dich l'idai manaya fi mokhi lizum n'kta bouwafir a mesur n'alqa les idées donc khali na shwaya confidencialité hakeya bachi suspens et chadna l'hatek shi sorti nteo très bien donc ta anti ki mokotli manta tu es une amoureuse de la lecture ou tu as pris manta manli anti sgira ou magrouma barcha donc parmi tous les auteurs manta l'ikritom quel est ton préféré bon c'est une question ria difficile shwaya la bachala mais disons ken hata manta tnajem ta amelna top 3 hakeya pourquoi pas je dirais mekkabu n'habhabarcha ou maureen johnson ou john green bon en ala mahala j'ai eu une mauvaise expérience ma parce que j'ai commencé à voir le livre c'était looking for alaska et c'était horrible franchement je me suis dit ça va difficile d'avoir de reprendre un autre livre ta john green ha si l'eau a tena ki kirito c'est vraiment j'étais déçue mais bon de faute in our stars c'est un classique oua la vie oua l'image bon je vais peut-être essayer manata faute in our stars après tout manata il y a tellement de bonnes critiques à lui ça mérite manata au moins un essai bon donc quand tu as fini l'écriture un tal romantique qu'est ce que tu as fait est ce que mchita comment ta fracht mchita amelte haja spécial ou ala c'était juste une journée normal manata rien de spécial qui camaltou furahta le khater waakta bshinwarih l'umma upa kao qatar mchita atitoula bsh takrao quulte bpa y kharajwou likao donc tes parents ou ma les premiers li quraou le livre mtaka bon c'est une raison manata d'être fière tbarkaala manata c'est une très bonne occupation en ria mais en plus manata mawaba manata a ton âge d'avoir écrit un roman d'avoir eu la patience manata bjtokad manata tiktobu kolchay c'est très bien donc puisque nti tu aimes l'écriture au kolchay est ce que tu trouves que c'est un exercice difficile ou ala il faut juste se jeter à l'eau par exemple un exercice c'est pas un exercice pour moi manaya keli c'est une passion wakaha ou pour se soulager n'aamala wakaha be donc puisque c'est une occupation manata qui qui te fait passer le temps manata c'est haja nti t'habba ou ta'amala manata pour ton bien-être est-ce que tu penses manata un jour manata devenir écrivaine à plein temps j'espère j'espère bien bon charla wakaha ou très bien inshallah on te souhaite en tout cas manata de devenir un jour manata écrivaine de renom pourquoi pas manata gagner un prix inshallah ou donc par exemple le monde de l'édition fitounes c'est un cercle un peu fermé au saïb hake ou kolchay bon je dirais strict ou très ancré manata dans des valeurs les franchement en a je pense qu'elles devraient être modernisées qu'est ce que tu penses si par exemple voilà je suis nouvelle la kéda en plus ma maté je m'a un éditeur en je l'ai imprimé quand d'autres quand d'auteur je sais pas vraiment manata qui fait jamais je sais il y a un di des personnes kalou lili matalan jarbo yati ou l maison d'édition après un homme zélo ma ratash de réponses inshallah ça va s'arranger khater franchement ça ça a besoin manata d'un petit coup de balai bachay modernis tout ça bref donc un petit mot manata à tes lecteurs ou à tes futurs lecteurs qu'est ce que tu pourrais leur dire merci de me lire ou inshallah j'ai beaucoup mes livres donc pour finir donc je dirais merci beaucoup manata pour cet entretien que tu nous a accordé j'attends avec impatience manata de lire tes prochains livres on entendra toujours que du bien manata pour ton futur merci beaucoup merci à vous donc voilà c'était notre petite interview avec sarah chamem à top capi pour le tunis book club merci à vous et à très bientôt au revoir